Sexe audio avec Anaïs Guetta-Lacroix. Anaïs, bonjour! Allô, Benoît! Bon, là, hier, tu ne voulais pas en parler. Aujourd'hui, c'est le temps. Ben, je ne voulais pas en parler par manque de temps. Je comprends. C'est important de mentionner. Non, non, ce n'est pas parce que je me disais, en début de semaine, on n'en parle pas. Non, non, c'est pas du tout, là. On avait choisi, toi et moi, rapidement, la saison dernière de cet attrait pour les aisselles, sexuellement parlant. Et là, c'est revenu, je te dirais, dans les médias, il y a quelques jours de ça. Il y a Fenella Fallon, qui est une jeune femme qui gagne très bien sa vie sur les médias sociaux. Elle a notamment un OnlyFans, donc cette plateforme où on débourse pour avoir un contenu plus privé, je vous dirais. Privilégier, oui. Et elle fait plus... Privilégier, oui. Et 600 000 euros, c'est ce qu'elle a fait en mettant de l'avant ses aisselles. Donc, parfois, les aisselles sont poilues, parfois, ils ne le sont pas. Et elle dit, c'est incroyable comment il y a plus de gens qu'on ne pense qui ont un intérêt, vraiment, pour les aisselles. Donc, je voulais dire, je voulais expliquer ce que c'est, cet intérêt-là. Certains, c'est vraiment juste de voir des aisselles qui sont poilues ou pas. Il y en a d'autres que ça va être de lécher, les aisselles. On parle même de pénétration, donc de se masturber avec son pénis ou sa vulve sur l'aisselle de son conjoint ou de sa conjointe. Et ça, c'est ce que l'on nomme l'axilisme. Donc, il y a quelques années de ça, il y a l'actrice Christine Stewart, qu'on a vue notamment dans les films Twilight, qui m'aimait l'entrevue, avait dit, moi, je capote bien raide sur les aisselles de mon conjoint, disant, moi, j'aime cette odeur-là. Je trouve que s'il y a bien une place qui sent mon chum à l'époque, c'est les aisselles. Et c'est aussi plusieurs spécialistes qui ont dit, bien, pour la transmission de tout ce qui est ITS de ce monde, on s'entend que c'est quand même plus sécuritaire. Donc, il y a cette façon de se masturber-là avec les aisselles, qui s'est prouvé aussi que c'est dans les endroits, bien, loin dans le corps, où il est plus émetteur de phéromones. Donc, il y a cette passion-là que certains ont, que d'autres, et c'est particulier, parce qu'il y en a pour qui, aisselles, poils, c'est un dédain total, et d'autres personnes pour qui c'est là que ça se passe. Donc, maintenant, axilisme, c'est le terme. Axilisme. OK. Mais si tu droppes ça, si tu lances ce mot-là dans un bar, là, où tu veux te rencontrer, ou sur Tinder, pas sûr que... Ça s'apprécie. Non. 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 C'est un terme méconnu. Puis encore là, ça, c'est pratique. Comment tu dirais, autrement? Le fétiche de dessous de bras? Bien, on peut l'appeler comme ça, mais c'est pas très sexy. Pas, pas, non. C'est un peu salissant. Non, exactement. Dis-moi, je tripe sur les dessous de bras. Mais c'est vraiment des gens qui vont aimer sentir, graffiner. Puis, il y a vraiment moyen de pénétrer. Et il y a aussi ce que des sexologues disent, c'est moins invasif. Donc, on peut se faire pénétrer l'aisselle, puis ça reste quand même moins... Oui, invasif que le vagin, coûte rendu là, chaque personne vit ça différemment. Mais là, c'est lus. Je voulais mettre ça de l'avant aujourd'hui. C'est noté. Une étude qui montre quoi, le lien entre quoi et quoi? Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une des premières études, Benoît, qui a été réalisée aux États-Unis. Et là, on a fait une corrélation. Donc, les médecins, ils ne sont pas capables encore d'expliquer le pourquoi du comment, mais ils ont évalué plus près de 400 femmes aux États-Unis qui ont des syndromes prévenstruels, ça, en général, c'est un 20 à 30 % des femmes qui ont un syndromes prévenstruels. Souvent, c'est mineur. Donc, on peut avoir quelques crampes, des maux de tête légers, mais il y a ce qu'on appelle aussi le trouble dysphorique prévenstruel. Et ça, ça peut mener même à la dépression. C'est vraiment lorsque des femmes ont des méga-migraines, de la difficulté à sortir du lit. Et ce que les médecins ont perçu dans cette étude-là, ont réussi à avoir, c'est que les femmes qui ont ces problèmes prévenstruels-là, dis-je bien, ont 3 % plus de chance, ce qui est quand même important, d'avoir ce que l'on appelle la ménopause précoce. Et ça, ça survient lorsqu'on a une ménopause avant 45 ans. Ça touche environ 5 à 10 % des femmes. Et là, les médecins l'ont dit, on va devoir faire d'autres études, on n'est pas capable encore d'expliquer qu'est-ce qui fait que parce que t'as vraiment des troubles lorsque t'es menstruée, ta ménopause surviendra d'une façon plus précoce. Mais c'est la première étude qui démontre vraiment qu'il y a un lien entre les deux. Donc, il y a une voie qui va s'ouvrir sans doute pour les femmes qui ont ces problèmes-là, sachant que peut-être éventuellement, il pourrait y avoir une médicamentation quelconque. Mais c'est la première fois qu'on est capable de faire cette corrélation-là. Mais syndrome prémenstruel, endométriose aussi qui cause des problèmes à certaines femmes. Est-ce que tout ça, c'est lié? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils peuvent dire? C'est vraiment la première. Ça vient tout juste de paraître. On est vraiment, c'est encore très embryonnaire. On pave la voie, je te dirais. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres études pour venir dans les prochaines années. Mais on commence à se dire, si tu as des problèmes avec tes hormones quand tu es menstrué, ça peut t'amener ailleurs à avoir des problèmes pour la ménopause. Et l'humeur, non, ça n'a rien à voir. En même temps, Benoît, quand tu as vraiment des crampes, que tu as un mal de tête, mais on parle vraiment de migraine, pas juste, je prends deux c'est mal et ça va bien. L'humeur, souvent, vient avec. Tu comprends? On peut comprendre. Peut-être moins de faire des crêpes. Ah, c'est l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. Tu as tout à fait raison, Anaïs. Merci pour cette chronique. On se reparle demain. À demain. Des recettes de crêpes par Anaïs. Oui. Certains la croient. Les meilleurs en ville, parait-il. Pas celle de Ricardo, celle d'Anaïs. Tu as pas l'air convaincante tellement. Merci Anaïs. Merci à toute l'équipe. Yasmène Del Fadel, suis à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada